Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mic ! Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 10. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de vous jeter à travers des cercles enflammés avec un canon. Donc si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à mettre le petit code créateur Soit Cool Make YTB dans la boutique de Fortnite, ça me ferait extrêmement plaisir. Et maintenant je vous souhaite un bon visionnage, let's go ! Alors pour l'instant les cercles enflammés ne sont pas encore visibles sur la map. Donc je ne saurais pas vous montrer pour l'instant comment incliner le canon pour pouvoir foncer directement dans le cercle enflammé. Alors ce que je peux déjà faire pour l'instant, c'est vous afficher tous les emplacements des cercles enflammés qui apparaîtront quand les défis seront disponibles. Alors il y a 7 cercles enflammés, je ne sais pas si on va devoir les faire tous, mais je vous affiche à l'écran les 7 emplacements. Alors sur la carte, il y a des points bleus. Les points bleus, c'est les emplacements des cercles enflammés. Ensuite les marques rouges, c'est les emplacements où il y a un canon. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est vous placer dans le canon et ensuite diriger le canon vers le cercle. Et puis essayer de vous éjecter en plein milieu du cercle avec le canon pour valider le premier cercle. Donc j'ai essayé de vous indiquer le plus d'informations sur cette carte. Dès que les défis sont disponibles, je referai une vidéo où justement je ferai le défi en vidéo. Comme ça vous verrez comment j'ai fait pour passer à travers les cercles enflammés. Donc si cette vidéo t'es utile, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout n'hésitez pas à mettre le code créateur SOISCOOLMEKYTB dans la boutique de Fortnite. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SOISCOOLMEK et ciao. PEACE.